C'est l'un des plus grands couturiers français et l'un des plus célèbres au monde. Yves Saint-Laurent est né à Oran, en Algérie française, où il passe sa jeunesse, avant de s'installer à Paris pour découvrir plus tard le Maroc, et surtout Marrakech, son coup de foudre. La ville ocre aura un profond impact sur le travail du couturier et marquera un tournant décisif dans son œuvre. Yves Saint-Laurent entretiendra avec Marrakech une relation des plus intimes et des plus passionnelles 40 années durant, et elle jouera un véritable rôle de muse pour ses créations. C'est en 1966 qu'Yves Saint-Laurent découvre pour la première fois Marrakech en compagnie de son partenaire Pierre Berger. Lorsque Yves Saint-Laurent découvrit Marrakech en 1966, ce fut un tel choc qu'il décida tout de suite d'y acheter une maison et d'y revenir régulièrement. Il y a peu de villes au monde qui vous ensorcellent avec la même force et la même magie que Marrakech. Il y a peu de villes et peu de pays qui donnent autant. Pour leur premier séjour, le couple s'installe à la Mamounia, un hôtel de renommée internationale qui a accueilli d'illustres noms tels que Winston Churchill, Joséphine Baker ou encore Edith Piaf parmi tant d'autres. Si la Mamounia reste un endroit que le couturier fréquentera régulièrement, c'est un autre lieu qu'il découvrira peu de temps après et qui le fascinera à première vue, le Jardin Majorel. Depuis de nombreuses années, je trouve dans le Jardin Majorel une source inépuisable d'inspiration et j'ai souvent rêvé à ces couleurs qui sont uniques. Le Jardin Majorel a été créé en 1931 par le peintre français Jacques Majorel qui s'est notamment inspiré des jardins islamiques pour le faire. Des années durant, Yves Saint Laurent et Pierre Berger fréquenteront assidûment ce lieu qui contient le Jardin, les ateliers et la maison privée du peintre. Ils achèteront l'ensemble en 1980 et le couple décidera d'habiter la villa de Majorel qu'ils rebaptiseront Villa Oasis. Ce sera leur troisième acquisition à Marrakech. La Villa Oasis deviendra un véritable atelier d'artiste pour le couturier qui y dessinera d'arrache-pied ses collections de haute couture. Pour Yves Saint Laurent, Marrakech a été une sorte de révélation et de révolution dans son travail. C'est dans la ville ocre que le créateur, ébloui par ce qu'il voit, s'éveillera aux couleurs. Les vêtements qu'il dessine seront dès lors imprégnés par les couleurs de la ville et les habits que portent les locaux. C'est inédit pour ce couturier dont la couleur fétiche était le noir et qu'il ne jurait que par lui. Cette ville m'a appris la couleur et j'ai embrassé sa lumière, ses mélanges insolents et ses inventions ardentes. Yves Saint Laurent réalisera l'exploit d'introduire dans le monde fermé de la haute couture le style vestimentaire qu'il a découvert au Maroc et lui rendra un très bel hommage. Il intègre alors les gelébas, les kaftans ou encore les serouels dans ses collections. Il associe le torboche, le chapeau traditionnel marocain que portent les hommes, à une robe inspirée par Matisse. En 1989, il crée une cape de faille inspirée à la fois de la cape de cérémonie marocaine et des feuilles de bougainvilliers du jardin Majorel. Yves Saint Laurent est aussi le premier à engager pour ces défilés des mannequins d'origine africaine en 1967, un an après avoir visité le royaume. Lorsque je découvris le Maroc, je compris que mon chromatisme était celui des liches, des ouarques, des gelébas, des kaftans. Les audaces qui sont depuis les miennes, je les dois à ce pays, à la violence des accords, à l'insolence des mélanges, à l'ardeur des inventions. Cette culture est devenue la mienne, mais je ne me suis pas contentée de l'importer, je l'ai annexée, transformée, adaptée. A sa mort en 2008, les centres d'Yves Saint Laurent ont été dispersés dans la roserée de la Villa Oasis où un mémorial a été créé en son honneur. En 2017, un musée a été créé par la fondation Pierre Berger Yves Saint Laurent à Marrakech, dédié aux œuvres du couturier ainsi qu'à l'art marocain. Pour Pierre Berger, il était naturel de construire au Maroc un musée consacré à l'œuvre d'Yves Saint Laurent qui, jusque dans les couleurs et les formes de ses vêtements, doit tant à ce pays. Le musée Yves Saint Laurent de Marrakech est rattaché à la fondation Jardin Majorel qui comprend en plus les Jardins Majorels et un musée berbère qui s'est substitué à l'atelier du peintre. Ce musée abrite la plus grande collection au monde consacrée aux berbères, réunis par Yves Saint Laurent et Pierre Berger. Quant au Jardin Majorel, il accueille aujourd'hui près de 800 000 visiteurs par an, ce qui en fait l'un des sites les plus visités au Maroc. Des personnalités telles que Andy Warhol, les Rolling Stones ou encore Catherine Deneuve y ont fait une halte. Au fil des ans, un botaniste marocain s'est attaché à alimenter ce coin exceptionnel par de nombreuses plantes rares qui se sont ajoutées à la collection. On y trouve plus de 300 variétés, le tout formant un cadre paradisiaque. La rue avoisinant le musée et le Jardin Majorel a été baptisée du nom du couturier, rue Yves Saint Laurent. Il était tout naturel de rendre hommage à Marrakech, à ce grand artiste qui a puisé dans cette ville une force créatrice inouïe et avec laquelle il a développé de puissantes attaches.